Alors le jour où j'ai posé mon premier rap c'était dans la maison de quartier c'était c'était en 2002 en 2002 2004 peut-être je devais avoir 12 13 ans c'était à la maison de quartier sur un sur un karaoké sur une petite enceinte tu vois avec un micro qui servait de karaoké à la base pour le centre social et puis on s'est mis dessus on a commencé à créer un atelier d'écriture avec un ancien qui rappait qui m'a appris qui m'a appris à rapper ça faisait ça faisait double impact au microphone c'est chaud mais c'est quoi de capri au tac qui est inquiète c'est juste ça d'abord y'a l'an ding et puis voilà quoi alors le jour où j'ai touché mon premier billet grâce au rap c'était un showcase j'étais avec mon manager et puis je me souviens avoir touché 1000 euros j'étais content bien c'était cool dans la merde alors le jour où j'ai lâché le football j'ai jamais été un bon footeux donc je sais pas je suis assez mauvais le jour où j'ai arrêté de rêver du football c'est bien ça c'était quand j'ai commencé le rap quand j'étais gosse gosse j'ai joué en club j'avais 8 10 ans j'ai fait beaucoup de boxe j'ai fait de la boxe américaine du kickboxing quand j'étais jeune je me suis arrêté à la maturité à la majorité cool c'est sch qui me l'a présenté c'était le jour d'où je faisais le morceau annicky la prod venait de katrina squad et annicky et sch bossait déjà avec eux et il m'a dit clairement que c'était les futurs tu vois les futurs monstres et tout qu'il fallait que je bosse avec eux et puis on s'est mis en combinaison ouais ouais non au début c'était juste un échange au téléphone avec gulchi à l'époque il avait à l'époque gulchi il avait il n'était pas il n'était pas nombreux dans l'équipe c'est né c'était ne sais plus par téléphone au départ et après on a dû se rencontrer parce que j'aime bien bosser en studio avec l'appareil avec beat maker du coup après on s'est rencontrés et à chaque fois on s'est vus pour bosser après il ya même d'autres moments du coup dédicace à gulchi et katrina squad il ya même pas de moments aussi intime de c'est des amis c'est des vrais amis c'était bon ouais alors c'était à la sortie de mon clip devant le dé c'était peut-être mon sixième sixième clip tu vois c'était le c'était le début c'était la lancée et puis à l'époque booba il n'avait pas partagé beaucoup de rappeurs sur oklm il promotionnait le site il avait juste partagé gradure ou un autre rappeur peut-être du coup ça 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 pétait fort à chaque fois qu'il partageait quelqu'un et puis il m'a partagé j'étais comme un ouf c'était lourd c'était lourd lourd je me suis rêvé j'ai vu mon instagram il était rempli de notifications après je voyais j'avais les appels en absence à l'époque c'était un truc de ouf tu vois quand booba il mettait un truc sur son instagram sur pour oklm parce qu'on connaissait pas encore le partage de jeunes rappeurs et tout et puis j'ai reçu les appels sortis direct dans la cité et mes collègues ils étaient là et puis et puis on après au cache on s'est envoyé des messages avec booba en fait je me souviens à l'époque sur insta fallait envoyer une photo tu vois je me souviens il y avait une photo de moi et un petit de ma cité tu vois c'était lourd le jour où j'ai croisé zidane j'étais avec mon cousin smawan on attendait sa mère à l'aéroport il y avait une flopée d'algériens qui attendait leurs proches tu vois ah ouais ça c'est un beau jour ça tu vois le sourire comment il vient l'émotion et je vois zidane il passe avec sa femme et son fils mais en mode incognito il y avait que mon cousin et moi qui l'ont reconnu tu vois on lui a couru derrière après juste avant qu'ils rentrent dans le van on a fait une petite photo bah merci bonne soirée c'était le jour où j'ai décidé d'arrêter l'école c'était 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 j'ai fait une reconversion j'étais en lycée professionnel j'ai fait un an dans un lycée général et puis après j'ai arrêté j'ai arrêté puisque de la ville a vu toujours la vie privée peut-être je sais pas je sais pas je serais pas t'expliquer j'ai arrêté l'école pourtant j'étais bon je suis quelqu'un de très intelligent et très cultivé mais la vie moi je suis moi je suis le plus grand de ma famille donc du coup personne m'a dit n'arrête pas tu vois je suis le grand frère donc je fais ce que je voulais j'ai arrêté déchire ça déchire à prnb le j'ai pas été à oustock mais bien dommage tu vois puisque je connais ce connais des gens m'ont expliqué comment c'était des gens qui sont allés je suis pas allé mais le jour où j'ai trouvé cette ouverte je m'en souviens pas très bien mais je me souviens que j'ai une révolution le jour où j'ai trouvé le nom de l'album c'est le jour où j'ai écrit le morceau tout stock tu vois le jour où je me suis dit quoi c'est le nom de l'album pour choisir faut que j'ai beau studio je fais un son je l'appelle outstock c'est comme ça que s'est passé tu vois le jour où j'ai trouvé le nom c'était un concept en fait par rapport déjà la suite de temps plein puisque genre dans un quartier en fait il n'y a que des vendeurs il n'y a pas de voleurs tout ça par rapport à temps plein peut faire une suite pour qu'il y ait une cohérence et puis ensuite c'est quoi c'est c'était pour faire c'est pour décrire un peu une image tu vois où stock les marginaux sur les antisystèmes et tout pour dire c'est les jeunes comme comme vous et moi tu vois c'est les jeunes qui refusent d'accepter une loi ou qui ou qui les respectent pas tu vois donc c'est pour ça que je l'appelais Woodstock c'est nous les nouveaux hippies tu vois c'est nous les marginaux le jour où je l'ouvre je me rappelle plus je me rappelle je devais faire une réunion et tout mais le dernier jour où je l'ouvre par contre sache le ça m'a pris en photo ça a fait un genre de buzz sur internet je me suis dit je retourne plus jamais j'étais dans la queue avec ma grosse sacoche le viton c'est à dire où s'il est là j'y vais plus depuis ce jour-là j'ai dit je n'y vais plus c'est bon je m'en rappelle pas mais je me rappelle petit genre ma mère m'a acheté les tn on allait à marseille les acheter tu vois à footlocker à l'époque c'était rare d'acheter une tn c'était pas partout il y avait un footlocker à marseille ma mère m'y emmener et elle m'a acheté ma petite paire de tn tu vois elle sacrifiait il fallait pour la rentrée tu vois j'étais peut-être un ce2 ma première paire de veu de nike tu vois et c'est tard en fait c'est tard c'est dans mon quartier en fait c'est tard en fait c'est j'étais déjà majeur c'est en fait moi je bossais que dans que dans que dans le cannabis tu vois et après un jour on a bossé déjà en avant tu vois un jour j'ai changé de poste et puis j'ai vendu de la machine tu vois mais c'est tard dans ma vie tu vois j'étais majeur j'étais majeur déjà j'ai remarqué que c'est devenu banal après je pourrais pas te l'expliquer tu vois franchement je pourrais pas t'expliquer par contre j'ai remarqué que que les quartiers ils vendent des plus de coqs que cheat maintenant tu vois mais après je saurais pas t'expliquer quelle question j'ai fait qu'elle question vraiment vraiment quelle audace ah ouais ça c'est l'acide ça c'est la potion qui brûle le ventre tu vois maintenant je bois du beluga non le jour où j'ai découvert l'aristophe j'étais vraiment jeune tu vois 14 15 ans tu vois je me souviens qu'à l'époque je buvais beaucoup de whisky et tu vois limite j'en ai fait inauder t'as vu genre et après je me suis mis grave à la vodka je bois jamais de whisky voilà le jour où j'ai découvert l'aristophe la boisson du pauvre et je la consomme encore d'ailleurs bah écoute je vais pas te mentir je j'ai jamais été client viva street tu vois j'étais un fervent client de l'espagne tu vois des tu vois de la de la dion tout ça mais j'ai jamais été client viva street tu vois à l'époque on y allait sans carte d'identité je devais avoir sept ans tu vois je me souviens j'étais comme un ouf j'allais des grandes chez moi c'est un truc de ouf et puis voilà quoi très dangereux ta question non première fois en vacances à l'algérie bah après c'est pas assez ouais c'est les vacances la première fois que je parti c'est en algérie et puis ouais c'est peut-être ouais c'est c'est peut-être l'espagne j'ai fait le plus facilement tu vois c'est à côté en voiture ouais je pense que c'est ça j'ai pas le souvenir avec les milliardaires potos faut bien préciser parce que les gars sont milliardaires ces gars là sont milliardaires non le jour où c'est un jour il m'envoie un message il me dit que sur le net il me dit qu'il est fan de ce que je fais il me dit qu'il est vraiment fan de rap depuis les années 80 les années 90 il me dit que dans la nouvelle génération genre je suis celui qui le plus à ses yeux tu sais je suis un des mecs les plus touchants dans mes phrases dans mes punchlines et tout il me dit à l'occasion j'aimerais bien te rencontrer et puis en fait un jour il débarque à saint tropez pendant l'été là tu vois quand tout le monde débarque et moi j'habite pas très loin de saint tropez de là il m'appelle il me dit ah t'es pas loin tout ça viens et après la débandade tu vois même pour rentrer dans le restaurant où il m'attendait je me suis fait refouler tu vois l'ambiance pourtant j'étais bien sapé ça m'a dit non le mec il croit que je venais vent je lui expliquais que j'étais artiste c'était un resto de fou il s'appelait la villa romana c'est un resto de millionnaires c'est un gros gros resto à saint tropez et puis ça a commencé comme ça après on est resté trois jours ensemble la des bandins tu vois il m'a fait il m'a fait kiffer ouais c'est lourd c'est lourd même lui tu vois lui je voyais qui que ça lui faisait plaisir tu vois de partager le moment avec moi tu vois peut-être je sais pas peut-être il se voyait jeune ou tu sais peut-être ça lui faisait plaisir parce qu'il était comme moi ou je sais pas tu vois mais je voyais qu'il passait un vrai moment comme je le passais c'était lourd lourd de fou méchant expert c'est lui qui m'a proposé il m'a dit je tourne dans un clip à toi tu vois il m'a fait le cadeau tu vois de venir bosser dans un clip c'est juste qu'on a paru ça se trouver depuis mais non on est tout le temps en contact on s'appelle sur whatsapp tout ça c'est une bonne personne le premier je sais pas tu vois le jour où un vrai gars de ma bande il a été écroué je me souviens là tu vois il rentrait souvent et tout tu vois et c'était le tu sais c'était le plus le plus l'élément perturbateur de l'équipe tu vois et du coup même je me souviens après à une peine à lui tu vois il est rentré il est sorti j'étais connu tu vois l'ambiance c'était lourd ça c'est lourd bah il meurt pas tu vois donc ça fait de la peine après il faut il faut pas il faut essayer de pas les oublier aussi tu vois mais sinon ça fait ça fait rien il y a des trucs plus tristes dans la vie tu vois ouais le jour où je lui ai mis une chaise pour la unième fois bah c'était la unième fois tu vois donc c'était pas la première c'était pas le jour où tu vois donc c'est genre je te donne un rendez-vous et j'oublie je viens pas tu vois voilà le jour où je lui ai mis une chaise pour la unième fois c'est genre je l'explique genre c'est par manque de temps tu vois par oubli peut-être tu vois mon cerveau des fois il me laisse je me souviens pas le jour où je me suis fait contrôler la première fois je me souviens la première fois que je me suis fait arrêter je suis allé en garde à vue je devais avoir 13 ans tu vois et genre c'était un truc bidon tu vois genre les condés tournaient autour du quartier et après genre un soir on a cassé des voitures de condé on a cassé nos deux voitures de condé tout ça et genre et moi je m'a retrouvé en fait on m'a retrouvé caché tu vois dans un genre de dans des buissons de ça et je me souviens parce que c'était la première fois ça marquait et genre toute la cité telle et c'est de bastonner avec les condés tout ça tu vois enfin le tout à citer les gens qui étaient là soir là et ça m'avait choqué tu vois je me suis fait embarquer j'allais au poste ma mère est venu me chercher souviens c'est comme ta première fois tu vois pour me regarde à vue c'est comme ta première fois cousin t'es obligé de t'en souvenir j'étais j'étais en algérie j'étais en algérie il y avait il y avait un cousin à moi tu vois de france et il fumait la chaise dans leur quartier et il m'a fait goûter la chaise j'ai kiffé j'en ai acheté une je suis revenu en france avec je me souviens c'était tôt à l'époque dans mon quartier personne n'en avait tu vois et je me rappelle après c'était on en avait tous acheté une tout ça tu vois j'étais jeune je dois avoir 15 ans 15 ans tu vois 14 ouais à l'époque c'était quoi c'était pomme je crois il y en avait moins avant tu vois c'était moins c'était moins connu qu'aujourd'hui la chaise à j'aime bien je suis pas un fumeur de chicha je suis pas trop fumeur de chicha mais j'aime beaucoup le goût chicha raisin chicha raisin ou chicha menthe c'est le jour où j'étais content parce que je me suis dit bon si ça commence s'il ya des haters c'est que ça commence à tu vois je commence à vraiment faire du buzz tu vois non je me rappelle pas je me rappelle pas pourtant je regarde ça me dérange pas tu vois je pars du principe que je fais des millions de vues que que j'arrive à je que je commence à m'en sortir si à chaque fois je vais regarder un commentaire négatif et il va me toucher au coeur tu vois tu sais je pars du principe que c'est oust tu vois ou si tu vois tu peux pas donner du négatif sur lui donc non ça me dérange pas en fait et au contraire je vois beaucoup de positifs sur le net et je les ai remerciés vraiment ouais lourd que tu me dis ça mais le jour où j'ai entendu on était à villeneuve la garenne on était devant chez son pote zépec il avait le bracelet je me souviens il pouvait sortir que dans le hall tu vois et en fait c'était ce bar il il me forçait il me disait gros il y a un gars de la cité tout ça il tu vois c'est un rappeur mais il rappe jamais tout ça vient on va le voir tout ça il a rappé et je lui dis t'as un génie tu vois c'était il y a six mois six six mois je me souviens je l'avais snappé j'avais dit retenez ce nom et ça avait fait un peu marrer les gens parce qu'il s'appelait rust tu vois tu vois et je me souviens je dis les gars retenez bien et tout et après j'ai vu qu'il avait balancé deux clips et qu'il savait buzzer fort 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 c'est un collègue à moi moi je m'appelle emilio je traîne avec zp kenyo colombie medellin brésil rio de janeiro je réapparais mais je suis trafiquanté russe l'enfoiré les affaires pimenter le réseau démantelé laisse leur un thé pour les petits de la cité je récupère guère la gappard des apès de mille c'est guère je suis avec l'ostépe ouais on en a fait une ouais déjà elle est pas sortie et elle n'est pas sortie pour par pourquoi tiens un truc de contrat tu vois pour les papiers mais il y en aura d'autres tu vois je me fais pas aucun souci tu vois vraiment au contraire c'est ça un bon très bon mais je me souviens je me souviens que c'est moi le premier qui les conseille à à s'envoyer dans l'arène tu vois ça je me souviens très bien il pourra te le dire un jour j'espère il s'en battait les steaks ouais et vraiment je me rappelle je dis mais gros rap tout ça tu vois regarde regarde aujourd'hui on dépose avec lui ça c'est l'eau c'est l'eau maître golise c'est un avocat du barou à toulon et c'est les grandes massités en fait c'est l'avocat des grandes massités et puis et puis voilà et j'ai le joueur tu vois maître golise ce qui est bien c'est que c'est un ami tu vois c'est un ami on pourrait dire raf ouais moi il m'a défendu peu de fois parce qu'en fait après il a eu un petit souci avec la elle est démêlée tu es comme tu sais les avocats des fois ils ont des petits problèmes avec la justice eux mêmes tu vois ça les bloque un peu et tout et du coup on est là on est plus devenu amis parce qu'il était suspendu pendant quelques temps mais gros avocat il a réussi à sauver des vies je crois big up ah ouais le jour ah la débandade ah ouais c'est ce moment il m'a envoyé un code dès qu'il m'a envoyé le code frérot la débandade il n'y a pas un truc je l'ai pas vu dans netflix vraiment mais les documentaires j'ai tout vu frérot les films en anglais en espagnol j'ai tout vu les uns bah là dans mes derniers souvenirs c'est casa del papel la maison du papier là le braco là il vient de sortir tu vois c'est assez je préfère ça à narco je préfère ça ouais c'est une dinguerie cette série c'est une dinguerie tu vois c'est une équipe de braqueurs ils ont des noms de ville c'est une dinguerie cette série bah le jour où j'ai perdu ma mère cousin j'étais chez moi et mon père il me réveille et il me dit ouais il me dit ouais viens vite et tout tu sais genre je perds espoir tout ça genre c'est de la réveiller et puis après j'ai venu tu vois je l'avais dans mes bras et voilà quoi c'est la vie tu vois mais le jour où je l'ai perdu c'était juste un peu avant le début de mon rap aussi avant que je commence avant que je me lance vraiment tu vois et puis et puis voilà après tu vois c'est comme je suis le plus grand donc c'était un peu tu vois je pourrais dire la même chose de ma petite soeur qui était toute petite tu vois mais c'est toujours difficile après pour tout le monde donc voilà après toute façon je suis pas le seul tu vois mes amis aussi j'ai dans ma bande j'ai des amis qui ont perdu leur mère ou dans la vie à des gens ils tu as ils ont des vies bien plus tristes il y en a ils ont grandi à la das tu vois donc non ok je peux en parler librement ne t'en fais pas tu vois si j'ai dit dans mes musiques si je peux en parler librement j'avais jamais fait un vrai son pour ma mère tu vois j'ai fait maman d'or mais je parlais pas d'elle et je me suis dit que là avec tu vois avec les années comme j'en parlais moins dans mes sons parce que c'est bon tu vois c'est passé tu vois au début j'en parlais beaucoup ça venait d'arriver et puis comme j'en parlais moins et tout et comme je suis beaucoup plus mature je suis apte à faire des sons bien plus intéressant bien plus artistique je trouvais je trouvais que c'était le moment c'était lourd et je suis content de ce son parce qu'en fait je m'attendais pas à ce qu'il soit reçu comme ça je pensais que ça allait être un son d'album mais en fait quand on demande aux gens c'est quoi ton son préféré souvent ça me dit la lettre donc je suis content c'est lourd j'ai ton syndrome je suis malheureux et jamais content ma petite soeur quand j'ai trop vite à chaque fois que je la regarde je pense à toi et tout le moment je pense à toi maman je pense à toi maman